de sortir, je dirais, de l'enfer. Ah, c'est aussi comme ça. Le deuxième bénéfice, c'est que nous n'étrions plus jamais dans le monde des diables, surtout dans le monde des diables cruelles ou affamées. Alors, nous n'avons pas qu'il faut 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 qu'il faut. Et on peut pas mal là chanh lý, giống như d'une congé à l'inglient. Le fait de prendre refuge, cela ne veut pas dire qu'on s'accroche, on s'attaché sur l'enseignement de Bouddha, comme dans d'autres religions. Dans le cas d'une d'une des trois Phép, nous allons voir des deux length et conditionnés. Dans un cas d'une autre chose à l'une des deux versions du Cueil. Dans le cas d'une, nous allons voir que tout le cas, non pas d'une des, qu'il y a donc, qu'il y a aussi qu'une autre chose, qu'il y a des deux, qu'une autre chose, qu'une autre chose. Il y a une bonne chose. Il faut savoir observer l'enseignement de Bouddha et dans l'enseignement, par exemple, dans l'enseignement où il se trouve, l'enseignement Banyala, Paramita, Parambitrae. Nous observons les enseignements dans le Sutra, Paramita, et dans celui-ci, ça expliquait qu'il n'y a ni mort ni naissance, il n'y a pas d'existence de soi, il n'y a ni bon, ni mauvais, ni bien, ni mal, il y a toujours, en fait, changement, c'est-à-dire, c'est l'intermanence, changement, donc on passe d'un état à un autre. À, thì chúng ta thấy tất cả những giáo pháp của Đức Phật dài phù hợp với chân lý, những quy luật của vũ trụ tự nhiên, tức là, tất cả các pháp, nó biến đổi, liên tục, nó thay đổi, nó không có gì là bình bình cố định. En fait, l'enseignement de Bouddha ne fait que observer les lois de l'univers qui représente la vérité absolue, c'est-à-dire que rien n'est permanent. Donc, nếu chúng ta hiểu được, và chúng ta thức tập được đúng theo quy luật của vũ trụ như vầy, thì chúng ta sẽ không có tham lam tích lĩ, giữ gìn, một cách quá đáng. Thành ra, ngay lúc đó, chúng ta đã không có rơi vào cái cảnh giới của ngã quỷ, là, ngay lúc đó là, ngay lúc đó là. Và cũng tương tự như vậy, giả sử những cái gì của chúng ta đã tích lĩ được, là chúng ta hiểu được cái quy luật là biến đổi, thay đổi, vô thường. Thành ra, khi nó ra đi, chúng ta không có núi tiếc, không có bực bội, không có sân dành. Thành ra, chúng ta cũng sẽ không bị sân vào những cảnh giới của những loài quỷ dữ dành, được tạm biệt, không có rast lẽ, không có thể sân vào những loài quý vị, không có thể lấy, không có thể sân vào những loài quý vị. Donc quand nous les voyons disparaître ou oui quand on les voit partir disparaître nous n'allons pas avoir de regrets, nous n'allons pas être en colère, insatisfaits et ça nous évite de tomber dans le monde des diables cruelles qui eux sont coléreux, vivent dans l'illusion totale. Nous n'allons pas de différence entre les quesies Phật et les quesies Pháp. Parce que si nous n'allons pas avoir de conscience ou de conscience, nous n'allons pas être en train de faire. Nous n'allons pas savoir qu'il n'est pas le droit des des vôles de l'université pour nous les utiliser. Et pour ce que ces deux-mêmes sont vraiment en rapport avec nous, c'est qui nous permet d'obter les problèmes de l'université. Il n'a pas de la chance de nous sortir de l'université pour nous aider à nous aider. Le fait de prendre refuge dans les trois joyaux, qui ici sont Bouddha, son enseignement et la Sangha, sont pour refuge dans Bouddha et dans son enseignement, ça revient à peu près pareil. C'est-à-dire que Bouddha et son enseignement se complètent et ça nous aide à franchir les différents états, tels que avidité, colère, illusion. Et ça nous permet de ne pas tomber dans le monde ou les états de diable affermé, de diable cruel, qui eux vivent ces états-là. C'est-à-dire que nous avons des états-là, nous avons des états-là, des états-là, des états-là, des états-là. C'est notre lumière intérieure, c'est notre conscience. Notre réveil qui va nous permettre dans l'autosuffisance, qui va amener la paix du corps et de l'esprit. Donc cela revient à retrouver le Bouddha en nous et non pas se reposer sur un Bouddha à l'extérieur. Et le Bouddha en nous est en train de se reposer sur un Bouddha en nous et non pas se reposer sur un Bouddha. Nous savons bien que les animaux n'ont pas une conscience comme l'autre. Nous vivons dans un état de lutte continuelle et nous n'obtiendrons jamais la paix. Quand on dit qu'on prend refuge dans la sangha, cela ne veut pas dire qu'on prend refuge dans la sangha. On se repose totalement sur une collectivité de moines ou de moinesse. Mais en fait, on observe les vertus d'harmonie et de paix au niveau de cette communauté de moines, de maîtres que nous avons comme exemple. Nous savons bien que nous n'avons pas de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Nous savons bien que nous devons être en train de se reposer sur un Bouddha en nous et en nous. Cela veut dire aussi de se reposer, d'observer la sangha interne entre nous qui est composée de l'ensemble de nos organes. Cela veut dire Les trois wollen Presents, on les part, nous savons bien Nous l' guns en nous comme si nous, au recently cela on a les étémies. Nous nous savons bien qu'aux nous en thấy la pièce, il y a well-tour peau. Nous nous savons les Foeiens. Nous savons que pourquoi nous omondons ces légendes dans l'esprit de naturede. Nous travaillons falei this like je vis de mieux De quel qu'on nousais le maintenant. amment grâce à l'un côté du documentaire pour nous. Morisons nous avaient un des techniques ce qu'il est naturels où nous nous n'avons-des-en kunnes. Nous m'en faisons-enEd value et je vis-en ça Algneaux-de-d' ведь la-abri Sweet, je n'a tenus de m'aies tenu ou bien. Il faut faire des fruits sạch, faire des gens sạch, hòa hợp Donc, comme ça, toutes ces trois choses sont vô la même sur une seule Si vous n'avez pas de tỉnh, vous n'avez pas de nourrir, vous n'avez pas de nourrir Vous n'avez pas de nourrir, vous n'avez pas de nourrir, vous n'avez pas de nourrir Vous n'avez pas de nourrir, vous n'avez pas de nourrir les deux Le fait de vivre dans les deux éveils avec une présence et une conscience science pleinement présente, nous allons comprendre que toutes les lois de l'univers ont deux aspects que nous avons déjà développés et nous allons appliquer l'autosuffisance dans toutes les activités de notre existence, à savoir, dans un premier temps, se nourrir avec modération, aussi bien en quantité, en qualité, pour avoir un corps propre, sain et harmonieux. De là découle l'unité de notre organisme. Si nous vivons sans éveil, nous allons tomber dans l'excès, dans la gourmandise, cela va entraîner des intoxications, des maladies. Donc, si nous prenons refuge dans notre propre sangha, nous allons tout de suite revenir sur le fait que toutes les règles, toutes les lois ont deux aspects et nous allons nous corriger et nous allons obtenir des bénéfices. Et dĩ nhiên, nếu mà chúng ta tiếp tục học, nghiên cứu et thực tập, chúng ta biết là, il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intérêt. Nhưng mà chúng ta n'a pas d'intérêt, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intérêt. Si nous continuons d'apprendre, d'expérimenter et d'appliquer ce que nous avons appris dans notre vie, nous allons découvrir que les vertus sont nombreuses. Mais, par faute de temps, nous ne pouvons pas, nous allons arrêter ici. Thành ra, bây giờ, chúng ta phải về, để mà tự nghiên cứu, hỏi thêm, để ứng dụng. Và sau, bây giờ, kế tiếp là, chúng ta chỉ nghỉ dậy là, 5 phút, để chúng ta trở vào, để chuẩn bị, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire d'apprendre, d'expérimenter encore plus et d'appliquer ce que nous avons appris dans nos activités. C'est bon. Maintenant, nous avons... ...